... Madame la Comtesse ! Bonjour, Maître Bertrand. Qu'avez-vous de beau aujourd'hui ? Pour vous, Madame la Comtesse, ce beau drap qui nous vient d'Italie. T'en croyez rien, Madame. C'est la vulgaire toile de campagne. Achetez plutôt la mienne. Me traiterais-tu de menteur ? Ne l'écoutez pas, Madame. Il veut profiter de votre bonté pour vous tromper. Allez, dame, pour votre mari, achetez ce bonnet de laine. Vous verrez, de vilain qu'il est, quand il le mettra sur sa tête, il en deviendra tout beau. Vilain de toi-même, maudit marchand. C'est pas un bonnet qu'il faudrait à toi. Il faudrait changer la tête en entier. Qui veut ma bonne viande ? Des pâtés, mes tourtes. Allons, mes commères, achetez. Vous vous régalerez. Allons, mesdemoiselles, décidez-vous. Cela ferait bien joli à votre gracieux coup. Ne l'écoutez pas, mademoiselle. Ce n'est pas un collier qu'il faut mettre autour de vos jolis coups, mais des baisers. Madame, la reine a accouché. Pour Louise, la nouvelle est comme un coup de poignard au cœur. Est-ce que tout allait recommencer ? Mais avant d'avoir posé la question qui lui brûle les lèvres, elle entend... C'est une fille ! Elle s'appelle Claude ! Ne vous fâchez pas, Louis ! Charles de Luxembourg est quand même le petit-fils de l'empereur Maximilien Ier. Si vous tenez réellement à annoncer les fiançailles de ces enfants, je vous le répète, cela ne sera pas. Je ne donnerai pas ma fille à un prince étranger. Alors, que proposez-vous ? Il me semble que rien ne presse. Mais, puisque vous y tenez, j'ai en effet d'autres projets. Mais je crains qu'ils ne vous déplaisent fortement. Je vous écoute. Et bien voilà. Puisque vous voulez fiancer notre fille, pourquoi pas avec... avec ce jeune François d'Angoulême ? Comment pouvez-vous imaginer une telle union, Louis ? François, cet enfant maudit que sa mère adulte comme un petit César ! Calmez-vous, Anne. François n'est-il pas un beau parti ? Mais c'est aussi le fils de Louise, cette ambitieuse qui, depuis des années, guette dans l'ombre pour voir si mes fils vivront. Et qui s'est entichée d'un illuminé de sa stupide prophétie. C'est bon. Encore une fois, calmez-vous. Nous en reparlerons plus tard. Peut-être que, d'ici là, Anne a gagné. Momentanément, elle le sait. Mais sa colère sera longue à s'éteindre. En bois. Dans la cour du château, François s'amuse avec ses compagnies. Ce n'est qu'une rumeur, madame. Il ne faut point vous en soucier. Une rumeur ? Cela m'étonnerait. Je connais la reine. Elle n'aura pas de répit tant qu'elle n'aura pas éliminé mon François de sa succession au trône de France. Il n'y a pas à s'y trouver. Et cette union qu'elle projette en est encore la preuve. Ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. Tu es bien naïve. Si sa fille Claude est fiancée au prince de Luxembourg, la Bretagne s'éloigne de la France et affaiblit ainsi le royaume promis à mon fils. Voilà la vérité. La manœuvre est habile. Mais à ce principe, le poids n'y serait pas favorable. Il nous faut l'espérer. Ne te méprends pas. Anne est redoutable. Et pour elle, tout est bon pour parer la route à mon François. Madame, regardez ! Mon Dieu, c'est François sur la acunée ! Elle l'emporte à toute allure ! Et là-bas, il est faussé ! Il va se tuer ! Mon petit, tu n'as rien ! Oh, mon François ! Qu'on la tue ! Qu'on la tue ! Sur le champ ! Non, ma mère ! Ne faites pas ça ! Le cheval n'est pour rien, madame. Il a dû être piqué par un frelon et il s'est embanné. Tu es là ! Vous, maréchal de Chier, je vous tiens responsable de l'incident. Je vous retire ma confiance ! Et s'il s'agissait d'un court goûter, ce maréchal n'est-il pas un familier de la reine ? Aurait-on voulu se débarrasser d'un héritier encombrant ? Le temps a passé. Louis XII réunit ses états généraux. Majesté, est-il vrai qu'il existe une promesse de mariage entre la petite princesse Claude et le tout jeune duc de Luxembourg ? Il en est effectivement question, mais il ne s'agit que d'une promesse. L'approuvez-vous ? Mon Dieu, monsieur le cardinal ! Cette possible union est à considérer. Il faut en peser les avantages et les désagréments. Quels avantages, majesté ? Charles de Luxembourg est le petit-fils de Maximilien, le très puissant empereur du Saint-Empire germanique. Ne l'oubliez pas. Certes, mais le risque de livrer à un étranger des biens du royaume par une telle union ne serait-il pas préjudiciable ? Sire, ce serait une trahison, car ces biens feront partie de l'héritage de la princesse Claude. Pardis, mes seigneurs, vous avez peut-être bien raison, mais n'auriez-vous pas une autre proposition ? Vous semblez y avoir déjà réfléchi. Nous souhaitons de tout cœur qu'il vous naisse un héritier, mais si cela n'était, l'alliance entre les deux maisons d'Orléans et d'Angoulême serait la bienvenue. C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Louis esquisse un soumis. Il a Arleus. Il veut désormais se prévaloir du consentement populaire. Anne est contrainte de faire bonne figure, mais en elle bouillonne colère et vengeance. Si seulement Dieu lui permettait d'avoir le fils tant espéré. C'est bon, c'est bon. Allez, avec vous-même. C'est bon. On verra, on verra, on verra. On verra, on verra. Il est bon. Il fera la fin de la manière dont il yper est un petit peu,